Dis-moi Nathalie, tu grimpes aux arbres maintenant. C'est l'émission qui te fait grimper aux arbres, c'est pas possible, l'ariège, foie. C'est fantastique de grimper aux arbres, on a toujours cette envie, quand on est enfant on grimpe aux arbres de façon assez naturelle, et c'est vrai que c'est une vraie joie de se retrouver au sommet d'un arbre, d'observer la nature. Pour toi Hélène, peut-être de voir de plus près les petits oiseaux, les nids, etc. Juste de contempler, alors ici en plus pour contempler, on a vraiment ce qu'il faut, dans une espèce de sérénité. C'est ce que nous propose Mathias, il est EGA, c'est-à-dire éducateur grimpe d'arbres. Mathias, quand il trouve un arbre qui lui convient, il l'embranche, mais de façon totalement écolo, c'est-à-dire qu'il l'équipe pour la grimpe, mais qu'ensuite quand il s'en va, ça ne se voit pas. Il nous emmène justement pour une élévation un petit peu contemplative du côté de Sainte-Croix-Volvestre, et il va permettre à nous et à ses élèves de découvrir le milieu forestier assez exceptionnel, que grâce à cette pratique respectueuse de l'environnement, on peut découvrir dans un moment de pure détente. À l'heure où blanchit la campagne et que les rêves s'évaporent, les paysages des Ariégeois gardent ce petit quelque chose de magique. Un moment privilégié où rien ne semble pouvoir troubler l'harmonie qui règne dans la nature. Au cœur du domaine forestier de Sainte-Croix-Volvestre, un randonneur arpente déjà les sentiers et s'imprègne de l'atmosphère si spéciale de cette forêt. Depuis son plus jeune âge, Mathias est passionné par la nature et c'est à son contact qu'il se sent le mieux. Voilà, j'aime bien le toucher, le contact. J'aime bien regarder ce qui se passe à la nature. J'aime toucher les écorces, les empreintes d'animaux aussi. À 34 ans, c'est encore avec une grande pudeur que Mathias exprime sa relation à la forêt. Et c'est sûrement d'elle qu'il tient son calme et sa douceur. Alors pour faire de sa passion un métier, il a décidé de devenir EGA, comprenez, éducateur grimpe d'arbre. Un genre d'alpinisme en forêt. Chaque jour, il noue des liens très étroits avec un arbre qui devient son bureau. Aujourd'hui, c'est dans ce magnifique être qu'il va installer son matériel. Mais il doit d'abord en vérifier la bonne santé. Alors là, je suis en train de pratiquer un diagnostic visuel pour m'assurer que l'arbre que j'ai choisi pour grimper soit sain, du moins au pied. Donc je regarde les... C'est de trouver les indices qui pourraient me faire dire que cet arbre est en bonne santé ou en mauvaise santé. Après cette première étape, Mathias doit lancer une petite corde dans l'arbre. Elle lui permet de préparer l'ascension. Un jeu d'adresse dans lequel il excelle. Il accroche la branche visée du premier coup. Voilà, là, j'ai mis mes deux fils en parallèle. Je vais pouvoir accrocher ma corde à une extrémité, la remonter jusqu'en haut, la faire redescendre. Donc là, j'aurai ma première corde de grimpe installée. Mathias n'a plus qu'à enfiler son baudrier car en grimpe d'arbre, on ne plaisante pas avec la sécurité. Une fois bien arrimé à sa corde, Mathias peut démarrer l'ascension et rejoindre le houppier, cette partie de l'arbre constituée de branches et de feuilles. Une fois là-haut, Mathias aime se poser sur une branche et contempler la forêt. Car à chaque fois, elle offre de belles surprises. Si les grimpeurs sont assez silencieux dans leur grimpe, on peut arriver à observer beaucoup de choses. Des écureuils, des oiseaux qui vont se poser vraiment très près. D'autres oiseaux qui traversent la forêt, qui passent à notre hauteur. Mais Mathias n'est pas seulement monté pour profiter de la vue. Il doit installer les cordes qui vont accueillir un groupe de personnes venues s'initier à la grimpe d'arbre. Et Mathias fait tout pour que cette activité se déroule dans le respect de l'arbre. Le terrain de jeu est prêt. Mathias peut accueillir les apprentis grimpeurs. C'est avec un mélange d'appréhension et de stress que le groupe se prépare à grimper vers la cime des arbres. Mais Alice, une amie de Mathias, et future éducatrice grimpe d'arbre elle aussi, est là pour les rassurer et leur apporter des conseils. Ils sont apeurus, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais presque comme un trac. Pour l'instant, ils sont dans leur vie du quotidien. Après, je pense que quand ils auront fait leur ascension, il va y avoir beaucoup de choses qui auront changé dans leur façon de voir les arbres. Car pour Alice, l'arbre est un organisme vivant, capable de ressentir notre énergie. Alors juste avant l'ascension, vient un moment qu'elle affectionne tout particulièrement. Et là, c'est le moment de lui demander plein de choses. Si vous avez des petites appréhensions, demandez-lui à cet arbre de vous les enlever et de vous donner sa force. Et là, il y a beaucoup d'énergie qui passe. Et c'est parti pour l'ascension. En quelques minutes, les enfants se retrouvent parmi les feuilles et se prennent pour Tarzan. À 15 mètres du sol, les petites contrariétés s'évaporent. Place à l'émerveillement. Ça a l'air libre un peu au milieu de nulle part et c'est assez spectaculaire d'un certain côté. Mais aussi agréable. J'ai une sensation de liberté. Mais il n'y a personne qui... Personne n'est là forcément pour nous dicter ce qu'on doit faire. Mais chaque homme monte à sa vitesse, où il veut. On peut se déplacer, on peut rester là, attendre. Et je trouve que c'est apaisant. Après une vingtaine de minutes passées dans les branches, c'est le moment de redescendre et de partager un goûter avec les éducateurs. Un moment de partage où chaque grimpeur est invité à livrer ses impressions sur la graine d'arbre. Une activité accessible à chacun qui nous rapproche tous un peu plus de la nature. Je vous disais que ce serait un moment de contemplation et de zénitude. C'est vrai, c'est très différent de ce qu'on peut appeler l'acrobranche, qui est une notion de performance dans l'acrobranche. Là, pas du tout. C'est le respect de la nature, le respect de l'arbre. Et c'est pour ça que je vous ai apporté sur le plateau un bonsaï. C'est celui-là que je veux monter, moi. C'est celui-ci. Ah oui, ça m'angoisse moins d'un coup. Pourquoi ? Parce que le jardinage fait partie des activités préférées des Français. C'est une activité relaxante. Et quand on s'occupe d'un bonsaï, on doit prendre le temps du temps. On ne doit pas imaginer y consacrer 5 minutes par jour. On doit être patient. On doit être méticuleux. Et on doit l'aimer. Et vraiment, sincèrement. Et il va vous le rendre ou pas. C'est lui qui décide. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous ne pouvez pas aller faire ce genre d'activité dans la forêt, à vous chouchouter un petit bonsaï ou à jardiner chez vous. Et ça vous procurera presque autant de sensations positives que la grimpe d'arbre. Eh bien, écoute, voilà. Bon conseil. Je crois que c'est un ficus. Je crois que c'est bien, Sarah. Je ne sais pas ce que c'est. Ficus rétusage. De toute façon, un bonsaï, c'est un arbre nain. Donc, quel que soit l'arbre. En même temps. Tu ne prends pas de risque. Bon, et croyant.